Et salut tout le monde, donc je vous retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play The Lord Of The Fallen sur PC. La dernière fois on s'est arrêté après avoir vaincu l'exterminateur, être entré dans la pomme de dieu et avoir parlé avec Adir. Et on va tout de suite continuer en retournant dans la zone de la citadelle. Déjà que je rechange mon âme, sinon c'est pas marrant. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme parce que moi oui. Je sais pas comment ça va se passer là. Une cinématique d'accord. Oh ! On va tuer le celui-là de foudre. Ils ont baladé très dur. Et voilà. Deux A. Et... Ah ! Deux Ailes a tué maintenant. On se soigne. On va retourner en arrière pour pas trop prendre de dégâts. Donc ça c'est l'un des boss du jeu aussi. L'un des derniers boss. On reprend ses distances. Et on va le tuer au séisme. Ok, ça marche cette fois-ci. Et non, toujours pas. Et voilà. Les deux frères perdus sont tués. Pourquoi Adir nous en renvoie encore ? Il était pas censé nous en renvoyer quand même. Bon, après je dis ça, je dirais hein. Les frères perdus sont marres. Je peux bouger. J'ai obtenu un nouveau bouclier. Le bocle. Qui est extrêmement... Euh... Beaucoup de défense. Attendez, attendez. Je comprends pas là. Attendez, euh... Il unitait quoi ? Les dégâts... Les parades renvoient des dégâts de feu. D'accord. Bon, je vais garder ça. Certes, il donne plus de défense, mais... Il donne moins d'autres choses. Surtout l'équilibre. Où est-ce que ça mène, ici ? D'accord. On va continuer. Donc j'espère que vous avez bien ce let's play, hein. Même s'il est bientôt fini. J'espère qu'il vous a plu, quand même. Voilà le traître. Le traître ? Ah oui, d'accord. Et je peux pas passer par là, si j'ai bien compris. Pause. C'est tout. Parlez-moi. Elle me rende un pouvoir. Limpide. Applique l'indu. Allez-y. Non, je perds en dégâts. Je perds en dégâts. Ça va y avoir avec le pacificatrice, en passant par ça. Ah oui, quand même ! Oh, les dégâts ! Et avec ça ? 355, ça va. Oh my god ! Ah, je change d'arm tout de suite, hein. Les dégâts de ces d'armes, quand même. Impressionnant. Certes, elle est dure à manier, mais c'est pas grave. Est-ce que les dégâts qu'elle fait ? Oh. Oh là 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 ! Deux coups, ils sont morts, quoi. Donc on fait un petit tour, hein. Je sais pas si je suis censé avoir cette musique, mais bon. Oh merde. Voilà. Ils donnent du stuff, mais c'est n'importe quoi, hein. Oh non, la mythée pas très intéressante. Mais cette arme-là, quoi, les dégâts ! Oui, donc, largement, la meilleure chose à faire avec ces armes-là, c'est... J'ai oublié, je suis trop fort. Oui, c'est la rune de chance parfaite qui permet d'améliorer les attributs de plus 4%. Les bonus d'attributs de plus 4%, c'est excellent. Il m'a fait peur, lui. Vous êtes un traître ! Je vais accrocher votre tête à une pique ! Non, bah, dites pas que ça se fait en deux coups, quand même. Ah ouais, il prend toute mon énergie, quand même. D'accord, ça c'était donc les frères perdus. Euh, non, je ne vais pas rentrer dans ce portail, c'est bon. Donc ça, c'était un petit endroit que vous n'avez pas vu de la citadelle. J'ai d'ailleurs détruit sa mesure, parce qu'il y avait... En fait, on remarque que c'est un mur secret, parce qu'il y a une tête de mort dessus. Il suffit juste de prendre le bouclier, foncer avec shift et clic droit. Et c'est bon. Ils sont tellement défoncés, quand même. Et il n'y a pas de traître ici, il n'y a que toi qui est nul. Ça ne marche pas bien, alors, coup de la molette. Boubou. Voilà. Je crois qu'il y avait une porte que je pouvais ouvrir ici. Ah non, ce n'est pas ici, je me rappelle où c'est. On va essayer d'aller ouvrir la porte qu'il faut. Non, ce n'est pas là, où est-ce que je vais, moi ? Qu'est-ce que je fais ? Non, ce n'est pas là. Donc, on fait un petit tour de la zone, on ne sait jamais. C'est la dernière zone du jeu. Je ne comprends pas pourquoi il y a cette musique. One shot. Tellement de dégâts. Pfff, c'est hallucinant. Allez, il y en a un là, ou pas. Non, il n'y a personne ici. Donc, le jeu est assez facile avec un guerrier, on va dire ça. Il suffit juste de bouiner et voilà. On va essayer de voir si c'est là où je pense. Non, mais yo, qui t'a dit que tu pouvais me taper ? Ne dites pas que je ne peux pas sauvegarder ici. Encore ce bug. Il a vraiment de gros bugs ce jeu. Bon, ce n'est pas grave, tu dois en faire sans potions. Ce n'est vraiment pas facile. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un anode de rein de vie. Je n'ai plus beaucoup de vie, pourtant. Alors, voyons voir si ce que je pense était vrai. Je vais vous montrer un passage secret que vous n'avez sûrement pas vu encore. On va déjà le tuer, lui. Quand ça draine un petit peu de vie, quand on tue quelqu'un. Ce n'est pas folichon, mais... Et voilà. Donc ici, c'est un passage secret. Vous ne l'avez jamais vu. Ah, c'est bien ce que je pensais. Tu as envie de rester dans cette zone, je n'aime pas. La loi, le marteau lourd. Ah ouais, quand même. Assez grand, le marteau. Allez, salut ! Donc on va remonter, hein. Et on va devoir affronter en Stanas. Je ne peux pas sauvegarder, ça m'énerve, ça. Oh, ils sont chiants, hein. Je vais retourner en arrière pour voir si je peux. Point de sauvegarde. Je ne peux pas passer par là, si ? Non, je ne peux pas. Ils ont fermé toutes les portes, sauf celles où on avait besoin. Je sauvegarde, mouais. Sauvegarder. Vite. Ça n'a pas l'air d'être le bon chemin. Non, c'est pas le bon chemin. Parce que là, battre en Stanas comme ça, ça risque d'être... Comment dire ? Un peu difficile. Où est-ce qu'il est le point de sauvegarde ? Oh, dites pas qu'il n'y en a pas. Ici, normalement, il y en a un. Voilà. C'est chiant, quand même, hein, que... Que l'autre, il ne marche pas. Je ne sais pas si c'est fait exprès ou quoi que ce soit, mais c'est chiant, en tout cas. On remonte tout. Désolé, je t'ai marché dessus, l'habit. On passe par là. Ça doit être un petit boss, ça, si je ne m'abuse. Et pour l'instant-là, celui-là d'à côté, il ne tape pas. Il est en garde juste. Apparemment, m'attaquer n'était pas la meilleure des idées. Vous ne trouvez pas ? J'obéis aux ordres, et je suis fidèle à ma parole. Mais un traître comme vous ne peut pas le comprendre. Je ne suis pas un traître. Non, je ne le tuerai pas. Parce que moi, je suis un zanty. Bien sûr qu'il a perdu l'esprit. Bien de fois, on vous l'a dit. Arrête de m'appeler. Arrête, bordel. Ah merde, j'ai attaqué lui. Je ne voulais pas. Clé du coffre du planétarium. Normalement, ceux d'en face sont debout. Ok, ils ne sont plus là. Donc ici, il y avait un secret aussi que j'ai ouvert. Je crois que j'avais ouvert en vidéo, celui-ci. Alors. Alors, alors. J'ai constaté la force d'Arki dès ses premiers pas dans la prison. Il a enjeté dans son cachot comme tout un chacun. Mais les sévices qui lui avaient été... On va les sauvegarder, vu que je sais qu'il y a un point au-dessus. Juste ici. On va descendre parce que je ne pense pas que ce soit tout en haut. Et si c'est tout en haut, bah il attendra. Euh, ouais. D'accord. Ça a l'air d'être ici, finalement. Quand on bloque un de ses coups, en fait, ça... Ça prend toute notre énergie. Voilà. Euh, c'est ce coffre-là qui parle ? Non, je ne pense pas. Je pense savoir c'est lequel. Oh. La collection Arkin, attendez. Varmure complète obtenue. Ouais, ça veut dire que les atouts, c'est ça ? Donc c'est ce coffre-là qui parle, je crois. Voilà. Épée de garde. Qui n'a pas l'air très forte. Non, ouais, elle n'est pas très très forte. C'est pas ici. C'est sous derrière. Non. Euh, bah, on sait où c'est. En fait, vous avez juste prévu ça pour le coffre seulement. Ok. Donc on va sauvegarder. Et on va continuer. Donc j'espère que ce display vous aura plu. Parce que normalement, après ce boss-là, c'est fini. Hum, hum, hum. Voici le boss appelé le juge. Ah oui, il est d'accord. La deuxième phase. Allez, viens. C'est n'importe quoi, les dégâts que je lui mets. Oh non, il a sauté. C'est n'importe quoi, les dégâts que je reste trop près. Voilà, j'ai battu. Et nous avons fini le jeu. Je trouve ce boss moins fort que les autres quand même. Pour un boss de fin, c'est un peu décevant. la main qui vaut est-ce que ça annoncerait un Lord of Shadow Chew ? Ainsi donc, Harkin défia un dieu. Refusant d'utiliser la rune, il terrassa Antanas de sa seule épée. Par ce choix, il rétablit l'harmonie des forces du monde. Harkin trouva l'équilibre entre le pouvoir de son épée et de la magie, en utilisant l'un comme l'autre pour vaincre tous les lords de regard et autres créatures humaines. Malgré les marques sur son visage, il fit la preuve de sa compassion envers les justes comme les injustes. Après avoir compris que le planétarium concentrait un savoir exceptionnel, Harkin voulut apprendre les secrets du monde d'ici-bas. Il fit mine d'ignorer les sinistres expériences d'Antanas. Grâce à Harkin, Yedka put enfin retrouver sa famille. Ah c'est Yedka, d'accord. Après avoir regagné son cristal, le forgeron reprit ses voyages dimensionnels et son étude des runes. Harkin, c'est là le sort des deux royaumes bien des années durant. Les historiens de l'avenir spéculeront interminablement sur ce que le monde aurait pu être si Harkin avait fait un autre choix. Et voilà. C'était la fin de Lord of the Fallen. On va passer ça, je sais, mais bon, c'est pas grave. Et donc voilà. J'espère que ce let's play vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime et surtout à vous abonner à la chaîne. C'était Toastet pour la chaîne ChimaneHD. Passez une bonne journée et une bonne soirée et vive les jeux vidéo.